Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode on va parler de Lightroom celui qui travaille avec le cloud et pas de Lightroom classique et aujourd'hui on va regarder les fonctions de partage parce que très clairement c'est ce qui fait le gros plus de cette solution par rapport au Lightroom classique c'est qu'on peut très facilement partager des choses et on peut même faire du collaboratif on va regarder un peu tout ça donc là je suis dans ma vue là avec mes photos qu'il a classé par date ou là avec mes albums et on va regarder comment partager par exemple l'album Malaisie qui se trouve ici d'accord donc plusieurs solutions vous pouvez faire un clic droit ici partager et vert mais il y a aussi lorsqu'on est en mode gris ici et qu'on va aller dans partager inviter il y a des choses aussi à faire à ce niveau là d'accord donc on peut le faire on peut le faire dans les deux c'est pas c'est pas bien grave là on va passer par là partager et inviter bien qu'est ce qu'on a là accès aux liens invitation uniquement où tout le monde peut afficher le contenu tout le ça veut dire que ce que vous allez partager va vous donner une adresse qui est publique n'importe qui va pouvoir taper cette adresse et voir l'intérieur de l'album donc ça si vous voulez partager avec tout le monde c'est très pratique lorsqu'on dit invitation uniquement ça va être uniquement les gens qu'on invite donc ça veut dire que la personne qui sera invitée pour qu'on la reconnaisse devra s'identifier chez Adobe donc il faudra créer un compte Adobe avec cette adresse là d'accord alors on va commencer par le plus simple on va regarder tout le monde peut afficher le contenu très bien donc là inviter j'en ai pas besoin on verra que lorsqu'on invite une personne elle peut contribuer aussi elle va pouvoir rajouter des photos dans l'album et on verra ça après pour l'instant on va faire un truc simple vous venez de faire un album vous voulez le partager avec tout le monde vous pouvez choisir ensuite affichage est ce que vous voulez un titre ou pas à votre album donc on va mettre un titre oui l'auteur non j'en veux pas ensuite vous pouvez choisir soit de présenter ça comme une grille de photos soit comme une seule colonne soit comme une seule photo à chaque fois là je suis sûr dans un album grille de photos ça me va pas mal très bien je garde ça aspect vous avez foncé ou clair ok et ensuite dans paramètres vous avez autorisé le téléchargement des jpg oui je vais l'autoriser pour qu'on puisse récupérer les photos afficher les métadonnées ou pas bon à vous de décider afficher les informations relatives à l'emplacement aussi vous pouvez décider de faire ça autoriser les commentaires et les mentions j'aime je vais tout permettre très bien et ça c'est uniquement lorsque on est uniquement sur invité qu'on peut demander à être invité donc là ça me va très bien je vais copier cette adresse ok je fais terminer et maintenant je vais aller sur un navigateur et je vais regarder ce que ça donne avec ce lien donc je me suis mis sur age pourquoi je me suis mis sur age parce que mon google chrome est déjà connecté à tous mes comptes adobe et ainsi de suite donc je suis parti d'un truc assez neutre d'accord j'y vais hop on y va il change d'adresse mon album apparaît avec le titre malaisie très bien et vous voyez que je ne suis connecté à rien là c'est à dire que si je clique là il faut faire se connecter donc là je suis un utilisateur anonyme d'accord et si je vais sur une photo ici je peux voir les informations voilà donc avec l'emplacement également puisque j'avais dit que je voulais voir l'emplacement mais je peux aussi télécharger cette photo si je veux je peux signaler un abus si je veux et ici si je veux commenter ou aimer cette photo il faudra que je me connecte d'accord il veut pas que on fasse ça d'une manière anonyme donc là il faudra que je me connecte à un compte adobe donc vous pouvez quand même très rapidement ici partager un album avec tout le monde avec la terre entière c'est plutôt bien présenté d'accord on clique sur la photo la photo arrive bon on peut on peut zoomer dedans si on veut donc ça ça permet vraiment de partager super rapidement un album photo on va regarder maintenant lorsqu'on invite d'accord qu'est ce que ça fait donc quand on rend ça un peu plus privé donc on va retourner dans lightroom je vais prendre un album qui a pas trop de photos par exemple indes d'accord et celui là donc clique droit partager invité il me dit cet album est privé tout à fait donc je vais activer le partage donc j'ai dit je veux activer le partage sur cet album je veux que ça soit sur invitation uniquement très bien je veux inviter lightroom at oui oui photo point fr j'ai créé une adresse exprès pour faire ces tests et là je vais mettre peu contribué d'accord inviter on va changer un peu les options pour voir ce que ça donne donc en affichage je vais mettre simplement titre auteur très bien ce coup-ci je vais mettre colonne pour voir ce que ça change en clair et dans les paramètres et les paramètres ici j'en ai pas alors si j'en ai sûrement mais il est en train de mouliner voilà il faisait quelque chose me demandez pas quoi je vais autoriser non je vais pas autoriser les téléchargements ok je vais pas afficher les métadonnées je vais pas afficher les informations relatives et je vais pas autoriser les commentaires et j'aime on va voir si les icônes disparaissent et autoriser les demandes d'accès donc comme si j'étais quelqu'un de d'anonyme qui tombe dessus et que je veuille voir cet album ok je vais copier le lien à nouveau et là je vais faire terminer donc on va retourner bah sur internet tant qu'à faire alors non on va d'abord on va d'abord aller voir la la boîte mail de lightroomatwifoto.fr qui normalement a reçu un lien donc on va aller voir ça donc je suis sur la boîte mail de lightroomatwifoto.fr j'ai reçu un mail d'accord qui me dit oui photo vous invite à regarder cet album donc bah je vais cliquer sur voir album ok donc là ça se met en route simplement il me dit attention vous devez vous connecter bon ça paraît logique puisque là je suis invité et je vous ai dit il faut être connecté pour pouvoir voir donc je vais faire se connecter donc je suis lightroomatwifoto.fr continuez je vais mettre un beau mot de passe j'ai des mots de passe un peu un peu long tant qu'à faire continuez et donc là je me retrouve normalement sur mon album voilà donc ce coup-ci j'avais dit clair d'accord donc je suis bien clair alors en colonne par rapport à la grille les photos apparaissent plus grandes vous voyez il n'y en a que deux il n'y en a que deux ou une par par endroit la grille c'était en plus petit j'ai plus le bouton télécharger d'accord j'ai plus ça là-haut c'est de la pub c'est pas ça que je voulais je reviens ici et ici ce que je peux faire c'est que je peux ajouter des photos d'accord et je peux lancer un diaporama d'accord là c'est parce que je suis connecté tout simplement si je clique sur une photo vous voyez que j'ai plus le j'ai plus le j'aime j'ai plus le commenter si je vais sur information j'ai quasiment plus rien sur information d'accord tandis qu'avant j'avais plein de choses ah j'ai j'ai cliqué sur le mauvais bouton et si je vais là j'ai plus que signaler un abus je ne peux plus télécharger vous voyez qu'il y a quand même des des options de présentation et ensuite cet album là moi je peux ajouter une photo à cet album d'accord donc je peux faire ajouter une photo et normalement ça va m'ajouter une photo donc je clique et là ce qui est intéressant mais je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce qu'en fait je n'ai pas deux abonnements Lightroom d'accord il faudrait que je fasse le test avec quelqu'un qui a l'abonnement il me contactera s'il veut faire le test mais en gros ce que j'en comprends c'est que la personne avec qui j'ai partagé si elle elle a également un abonnement Lightroom avec une de ses applications Lightroom elle va voir l'album que moi j'ai partagé elle va pouvoir directement de son application Lightroom rajouter une photo d'accord donc ça c'est très intéressant mais je ne peux pas vous le montrer parce qu'il faudrait que j'ai un deuxième abonnement je n'ai pas de deuxième abonnement par contre je peux le faire ici sans avoir aucune application Lightroom installée je peux tout à fait ici sélectionner des photos on va aller là-dedans et je vais prendre par exemple cette photo là d'accord elle est prête à être chargée et je fais charger une photo d'accord on a utilisé n'importe quelle application Lightroom pour ajouter des photos à votre bibliothèque très bien je peux inclure les mots clés inclure les coordonnées GPS non je vais juste faire charger une photo votre photo est en cours de chargement voilà ça avance et voilà il a rajouté la photo votre photo est en cours de chargement on va voir je suppose qu'à la fin il va me dire c'est fait il n'a pas l'air donc on va dire que c'est fait puisqu'il était arrivé il était arrivé au bout ici donc là il aurait pu dire c'est terminé mais ce n'est pas grave fermé téléchargement et 100% c'est quelque chose qu'il a fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voilà une photo chargée d'accord une photo chargée super ce qu'on va faire maintenant affichage si je fais affichage d'accord elle est quelque part cette photo on va voir normalement elle est dans cet album j'avais pris un album qui n'avait pas beaucoup de photos justement pour essayer de voir de voir ce qui se passe d'accord on va aller au bout de au bout de l'album oui ben voilà la photo que je viens de charger elle est là elle est dans cet album donc maintenant ce qu'on va faire ben on va retourner dans dans Lightroom pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'album donc là je suis retourné dans Lightroom d'accord puis on va voir ben vous voyez la photo elle est ici d'accord un petit symbole qui me dit je ne sais pas ce que veut dire le petit symbole sûrement que ça a été ramené par un autre compte mais d'ailleurs je vais double cliquer est-ce qu'il me donne une information ici ajouter non il me dit que c'est ajouté par moi même si ce n'est pas moi qui l'ai rajouté mais en tout cas je peux rajouter cette photo à cet album et faire du travail collaboratif et ça vous allez pouvoir le faire sur une seule photo si je vais aller par exemple sur Irlande là si je prends cette photo là je vais pouvoir la partager en tant que photo unique d'accord partager et inviter je vais avoir exactement la même chose donc je vais pouvoir la partager alors il crée le lien pour la photo alors des fois je ne sais pas pourquoi cette création de lien ça prend un peu de temps j'ai remarqué que ça prend surtout un peu de temps lorsqu'on est sur une photo unique bon ok et cette photo unique je peux la partager je peux dire tout le monde peut voir le contenu au niveau affichage je peux dire je ne veux pas voir le titre je ne veux pas voir l'auteur je veux que ça soit une seule photo imaginons sur un aspect foncé au niveau des paramètres je ne veux rien autoriser là-dessus je vais copier le lien d'accord je vais faire terminer puis on ira voir ensuite qu'on la met sur Twitter ou Facebook je vais faire terminer puis je vais aller sur mon navigateur pour voir ce que ça donne avant je vous ai montré a été rajouté par oui oui mais en fait c'est parce que l'adresse lightroom at oui photo.fr je l'ai mis comme nom oui et comme prénom oui donc si j'avais mis Maurice à la place vous auriez vu a été rajouté par Maurice donc ça c'est un point qui est qui est important je vais me déconnecter de ça très bien et maintenant je vais aller coller le lien de l'image unique que j'ai récupéré juste avant et donc quand je colle le lien de l'image unique je tombe sur une image unique celle-là d'accord et je peux faire pas grand chose avec puisqu'elle est toute seule ici je peux signaler un abus et tout lancer le diaporama ça va lancer le diaporama avec une seule photo je suppose voilà donc vous voyez qu'on peut lancer des diaporamas lorsqu'on a plusieurs photos diaporama terminé ben oui ça paraît logique puisqu'on a une seule photo et puis c'est à peu près tout cette icône ça fait quoi ? Découvrez ce que Lightroom peut vous apporter ok bon donc vous voyez vous pouvez partager une photo vous pouvez partager plusieurs photos et maintenant on va regarder ce qui se passe si je partage ça sur Twitter d'accord pour voir est-ce que j'ai une photo est-ce que j'ai un lien on va regarder ça donc là je suis toujours sur ma photo partagée je vais cliquer par exemple sur le bouton partager sur Twitter donc mon Twitter a été connecté sur mon navigateur en tant que oui photo il me dit partager un lien avec vos abonnés j'ai un lien qui apparaît là je vais cliquer je vais cliquer sur Twitter voilà qui est fait voir ceci sur Twitter et ma photo est sur Twitter d'accord donc a priori assez simple vous pouvez comme ça partager sur Twitter sur Facebook assez facilement et si je clique là-dessus ça va me ramener je suppose voilà à mon Lightroom où ici j'ai la photo et là je suis connecté à quelque chose oui je suis connecté parce que là je suis sur mon vrai abonnement à moi oui photo à gmail.com mais si je me déconnecte je vais pouvoir la voir aussi voilà on va revenir sur Lightroom une dernière fois donc souvenez-vous vous pouvez partager un album vous pouvez partager une photo vous pouvez le partager avec tout le monde vous pouvez le partager avec que certaines personnes les personnes qui sont invitées peuvent même contribuer à vos albums donc vous pouvez en gros vous partager un album à plusieurs et que chacun mette ses photos dedans c'est tout à fait c'est tout à fait réalisable donc voilà les fonctions de partage de Lightroom donc quelque chose quand même d'assez intéressant ça permet vraiment très rapidement de partager une galerie avec quelqu'un pour qu'il voit les photos et même sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter comme je vous l'ai montré et pour moi c'est une des grosses valeurs ajoutées de ce Lightroom là par rapport à Lightroom classique qui est peut-être moins intégré avec tout ce qui est cloud galerie c'est faisable mais c'est faisable un peu plus d'une manière un peu plus compliquée mais c'est vrai qu'avec celui-là on fait vraiment un peu ce qu'on veut voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir merci